Si vous me suivez, vous savez que les papesses de la publicité cachaient en réalité une escroquerie tyrannique. Dans le cadre de l'essai Féminisme Washing, la journaliste Léa Lejeune a recueilli 8 témoignages écrits qui rapportent des comportements toxiques à l'époque où Christelle Delarue dirigeait l'agence Mad and Woman. Si vous me suivez, vous savez aussi que les papesses des podcasts cachent un fonctionnement compact qui généralement ne rémunère pas ses collaborateurs. A votre avis, qu'en est-il du journalisme féministe ? Vous allez le découvrir dans un instant et rien qu'à lire mon visage, je pense que vous ne devinez pas beaucoup l'étonnement. Alors la source, c'est l'Observatoire du Journalisme, l'O-J-I-M, qui titrait le 19 juin « Le journalisme féministe au bord du gouffre », l'Observatoire du Journalisme a consacré une brochure papier au néo-féminisme, voire infra. Un féminisme façon fast-food. Alors le fast-food, je pense qu'il est aussi ingéré qu'il n'est pensé. Prêt à liker, prédigérer, un petit monde indigeste qui a eu du succès maintenant en repli, comme le prouvent. Ben indigestes, oui, ils sont tellement indigestes qu'en fait, ils vomissaient sur les gens qui essayaient de faire leur travail honnêtement et de penser comme moi, comme certains coachs, comme certains libres penseurs, comme certains auteurs. Nous avons tous reçu sur le visage le dégueulis du prêt-à-manger, prêt-à-liker et de ces dames. Donc maintenant, il est temps que la roue tourne. J'imagine que vous avez rêvé de ce moment. Ta gueule, ta gueule. J'ai toujours dit que la vérité prendrait l'escalier et qu'il suffisait de rester en vie. Et je souhaitais que Dieu me donna le temps de vie suffisant pour voir le vent tourner. Peut-être cela arrivera-t-il plus vite que prévu. Le cadeau VIP de l'été, c'est un déjeuner avec moi à la rentrée. Quel que soit le niveau de l'inscription, basique, premium, intégrale. Deux dates, au choix, à Paris, au mois de septembre. Alors, mademoiselle... Combien de fois ai-je tiqué à leur publication au cours des dernières années ? Licencie l'intégralité de ces journalistes. Le webzine fondé en 2005... Alors, les Genzies et les Millenials, peut-être, ne se rendront pas compte, mais il faut savoir qu'au début des années 2000, mademoiselle, ça pesait à peu près autant que le Huffington Post. C'est-à-dire qu'un topic chez eux, un article chez eux, était considéré comme l'aboutissement. Ça avérait une tendance où un phénomène, si c'était publié dans Mademoiselle, fondé en 2005 par Fabrice Florent, était le cinquième site féminin préféré des Français en 2020. Lorsque le groupe Humanoïde a annoncé son rachat, le site conçu à destination de la tranche des 18-30 ans répondait aux préoccupations et aux interrogations existentielles, rien que ça, de la jeunesse, Instagram, TikTok, harcèlement de rue Polanski, tendance, beauté et mode. Oui, alors, ce ne sera pas l'occasion ici, mais je vous aurais deviné que je renacle un peu à croire que la pente spontanée de la jeunesse soit de s'intéresser à Polanski et au harcèlement de rue. Le tout parsemé de politiques féministes militantes et de philosophies politiquement correctes de comptoir. Ouh là là, mais ils sont en verve, nos amis de l'observatoire du journalisme, là. C'est une petite odeur de vendetta, cette histoire. Alors, c'est en 2022 que le groupe Hébra du Crédit Mutuel a repris le site en espérant surfer sur une vague plus jeune que les lecteurs de ses quotidiens régionaux. La revue s'appliquait avec brio à un grand écart quotidien entre féminisme militant et poncif. C'était tellement dépensif, les tweets ne suscitaient aucune réaction et je m'en étais d'ailleurs ému, façon de parler, à l'époque, en interpellant le compte à l'origine de ses tweets en disant « Mais votre communauté est-elle réelle et est-elle sincère ? » Il y avait des centaines de milliers de personnes, sans doute moins maintenant, peut-être que Twitter a-t-il, depuis l'arrivée d'Elon, purgé ce type de compte. D'ailleurs, il ne m'avait jamais répondu, il aurait pu me faire un procès, à l'instar du procès qu'avait reçu un youtubeur qui s'appelle Babord, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait dénoncé le faible engagement autour des publications d'un influenceur et l'influenceur l'avait attaqué et l'avait perdu. Les articles sur les meilleurs autobronzants, même deux meufs, les jeunes lectrices sont ainsi invitées à s'informer sur le slut-shaming, la culture du vivre, bon bref, voilà, tous les thèmes que la sororité, soi-disant infrangible, met sur le compte du patriarcat, et le body-positivisme, bien entendu, d'ailleurs c'est marrant, à l'époque où je vous lis ça, j'ai appris ce matin même, toujours le petit site d'une petite oiseau bleue, le body-positivisme aux Etats-Unis, octroyé au gros et aux grosses, enfin aux personnes en excès de body-positivité, « Tu n'es pas gros, mon trésor, tu as une ossature lourde ! » Des jours de plage, voilà, afin qu'il ne soit pas regardé du mauvais oeil par les gens en bonne santé. Non, je vous assure, on mettra la preuve à l'écran. Deux ans plus tard, rien ne va plus, selon la lettre, la société éditrice a perdu près de 600 000 euros pour un chiffre d'affaires d'un million d'euros, donc ce qui veut dire, si je comprends bien, qu'elle a des pertes à hauteur d'un million six ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas combien ils étaient de salariés, mais normalement, si tu travailles intelligemment et efficacement, tu n'as pas besoin de dizaines de personnes pour faire un million d'euros. Je sais, j'en fais plus. Et alors, je remercie mes collaborateurs, ce sont des prestataires. Je remercie Liara, je remercie les monteurs, je remercie Nono, etc. Mais je n'ai pas des dizaines de salariés, donc en fait, je n'ai personne à licencier, ce qui veut bien dire qu'il y a une question également de pertinence et d'efficacité. Vous demandiez comment je fais, rappelez-vous que ça fait des années que je le propose sur Vivez ce que vous aimez. Vivez-Aimez.biz, lien à l'écran et dans la fameuse description que vous ne lisez absolument jamais. Le site emploie une dizaine de journalistes, franchement, 10 personnes, plus, j'imagine, les développeurs et d'autres fonctions annexes. Donc, mettons 11, 12, 13 personnes pour faire un million d'euros. OK. J'ai une personne sur Mad Consulting à temps plein, c'est moi. Les autres sont à temps plus que partiel et on fait plus que ça. Donc, à un moment, il y a aussi à un moment une question de virilité, de capacité de travail, de productivité, d'intelligence. Oui, on a compris, c'est bon. À la fin, ces vertus restent et demeurent. Restent et demeurent. Plus féminines du cerveau que du capiton. Qu'est-ce que c'est le capiton ? Capiton, c'est un rembourrage, non ? Une forme ou une pièce capitonnée, c'est une pièce recouverte de rembourrage. Mais nous mangez pas ! C'était la devise du magazine féministe Cosette, créé en 2009 par Grégory Lassu-Debas. Seulement, ça ne suffit pas déjà en redressement judiciaire en 2015, puis au bord du dépôt de bilan en 2017. Le magazine en était réduit à faire appel à la générosité de ses lecteurs. Ben, c'est normalement l'essence principale du moteur de la magazine. C'est l'argent de ses lecteurs. C'est pas être... Si tu en es réduit à l'argent de tes lecteurs, ça veut dire que tu comptais sur une autre subvention externe. On prend par exemple le seul magazine auquel je collabore pour l'instant, en l'occurrence La Furia. La Furia fonctionne sur l'argent de ses lecteurs qui s'appelle les abonnements, à ma connaissance. Donc, c'est pas une réduction ad abonnum qui devrait être louche. C'est le fait qu'un magazine survive d'autres sources. Puis alors là, bon, le nectar arrive, je l'ai gardé pour la fin. Un journal féministe, partout, sauf dans son fonctionnement. À partir de 2013, le magazine a connu des problèmes internes très forts. À l'automne 2014, il y avait 8 arrêts maladie sur 10 ans. Rappelez-vous, 80% des collaborateurs en arrêt maladie dans un magazine féministe. 4 départs, 4 procédures en cours, une enquête de l'inspection du travail, sans oublier une motion de défiance contre la rédactrice en chef et une grève LA rédactrice en chef. Chapeau bas. Ce qui est bien avec cet univers ginolâtre et cette fameuse sororité en carton et cette éthique en toque, c'est que vous ne décevez jamais. Il suffit de rester en vie suffisamment longtemps et vous allez toutes prendre feu comme des bottes de paille et vous allez toutes tomber vous allez toutes être des cartons comme ça qui vont voler dont l'escroquerie va être révélée. Ah ! Quelle satisfaction ! Le patron en prend pour son grade. Ah ben non, ils sont 15 salariés titulaires. Pardon, 10 jours en novembre. Ah oui, alors je disais 10 journalistes plus quelques autres personnes. On apprend désormais qu'ils sont 15. Donc 15 pour faire 1 million, c'est quand même d'une absence de valeur très forte. Chaque personne dans la société rapporte 1 million divisé par 15 et 60 000 euros. C'est très très faible. 60 000 euros, je l'ai fait tout seul en beaucoup moins de temps qu'une année et bon, bref. Le patron en prend pour son grade gestion à l'affect. C'est étonnant de la part d'une rédactrice en chef. Toujours finalement l'éternel retour de l'invariant féminin. Ah non, méfiant, alors c'est un homme où j'imagine que c'est le propriétaire. Méfiant, parano, mégalo, grosse colère, les bouclages épiques, le patron appelle les salariés à toute heure, change les titres et les... Bah changer les titres c'est normal, c'est la moindre des choses mais aussi je change les titres des vidéos. Une ambiance absolument exécrable, à couteau tiré, c'est à qui dira le plus demain. Alors ça, c'est quand même étonnant. Qu'un environnement principalement féminin et féministe soit dénoncé pour une ambiance de merde et que les uns et les autres se tirent dans les pattes, vraiment, je ne l'aurais pas cru. Je suis choqué. Les bras m'en tombent. Un dossier sur la prostitution pari en novembre 2013 est ponctué de blagues salaces à particulièrement alimenter le conflit. Moi, j'ai publié également un dossier podcast sur la prostitution en 2014 ou 2015 et il n'y avait aucune blague salade. Par contre, moi, je suis selon eux une énorme source de problématiques, comme ils disent. Par contre, ils étaient la vertu. Et voilà, en réalité, quand les langues se délient et les choses se déroulent, où est le problème et où est la vertu ? La vertu est dans Tonton Stéphane. Fin de partie en juin 2024, le magazine avait abandonné son édition papier en septembre 2023 pour devenir 100% numérique. La société éditrice Hildegarde avait déposé le bilan fin mai en espérant un redactement judiciaire qui a été refusé. Le titre cherche un repreneur pour faire face à l'extrême droite. C'est pas mal, cet observateur du journalisme. Je fais le travail à ma place, il est narquois à ma place. Il leur souhaite bien du plaisir. C'est sûr que faire face à l'extrême droite avec des communautés probablement grandement achetées, des subventions grandement épuisées et une ambiance grandement de merde où tout le monde rigole de la prostitution en s'insultant et en s'invectivant à foison. Moi, je dis, les enfants, bon courage. Voilà. Donc, je vous le prédis depuis des mois, le vent tourne et à la fin, on se souviendra de qui a toujours tenu bon. Voilà. Alors, si vous me suivez, vous êtes dans le vrai. Maintenant, propagez la bonne parole. Ça sera beaucoup plus simple dans les temps à venir de partager mes vidéos et ce type de contenu que ça ne l'a été il y a dix ans. Et les plus fidèles seront récompensés toujours. Et puis, au revoir, Cosette. Au revoir, mademoiselle. On va vous regretter. On rigole bien en présence de Tonton Stéphane. On aime ses anecdotes. On aime ses vidéoscopies. On aime ses punchlines. On aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil. Sous-titrage ST' 501